Communément, quand nous pensons à la justice, nous pensons à la notion d'égalité. Pourtant, est-ce que toutes les inégalités sont injustes ? La justice sociale renvoie à un idéal normatif de distribution des biens matériels, comme les ressources matérielles et financières, des biens symboliques, comme les droits politiques. Si les démocraties actuellement reconnaissent toutes, au moins partiellement, le principe d'égalité des droits politiques, il n'en va pas de même concernant les biens matériels. Plusieurs conceptions de la justice sociale en philosophie politique s'opposent les unes aux autres. Bonjour à tous, nous enregistrons ce podcast, ce nouveau podcast, dans ce dimanche 10 avril. Il est 18h, alors nous enregistrons. Bonjour Alexis, comment vas-tu ? Bonjour, très bien, très bien. Tu vas mieux car on n'a pas pu enregistrer car tu as attrapé le Covid. Oui, je suis passé, enfin, mais ça va beaucoup mieux. Bon, en tout cas, comme d'habitude, merci d'être toujours plus nombreux à vous abonner, ça nous fait très plaisir. Continuez, n'hésitez pas à nous soutenir, il y a le lien Tipeee qui est en description. Et puis, n'hésitez pas aussi à partager, commenter, etc. Alors Alexis, dans cette première partie, puisque c'est un podcast en deux parties, cette première partie sera consacrée à la justice sociale. Et nous allons voir ce qu'il en est du côté d'Aristote et d'un philosophe dont nous avons parlé aussi sur le podcast concernant la nature, John Stuart Mill. Oui, tout à fait. Alors aujourd'hui, nous allons aborder la justice sociale, ce sera un podcast en deux parties. Aujourd'hui, ce sera Aristote et l'utilitarisme, donc des versions historiques de la justice sociale. Et la semaine prochaine, on verra deux modèles contemporains qui sont très importants en philosophie. C'est le modèle de l'égalité démocratique et libérale de John Rawls et le modèle libertarien de Robert Nozick. Alors aujourd'hui, on va se limiter à Aristote et à l'utilitarisme. Mais auparavant, il faut un peu définir ce qu'est la justice sociale. Alors déjà, partons du terme de justice. Le terme de justice peut en réalité recevoir deux significations. Non pas opposées, mais plutôt complémentaires. D'une part, la justice légale. La justice légale renvoie au pouvoir judiciaire, à l'institution judiciaire, ainsi qu'aux normes juridiques en vigueur dans une société. Ces normes juridiques, elles ont pour fonction de réglementer les relations inter-individuelles pour atteindre ainsi une forme de coexistence pacifique. Et d'autre part, la justice sociale renvoie quant à elle à un idéal normatif pour la société, un idéal porté et que l'on retrouve notamment au cœur des débats démocratiques, mais aussi des luttes sociales. Il s'agit avec la justice sociale, plus précisément, de définir la répartition des biens matériels et symboliques. Les biens symboliques étant, par exemple, les droits politiques. Et de les répartir d'une façon juste. Autrement dit, la justice sociale désigne la recherche de la plus grande égalité dans la distribution des ressources par l'intermédiaire de l'action de l'État. Et alors, il convient de déterminer quelles sont les inégalités acceptables et celles qui ne le sont pas. Et la question demeure alors la suivante. Quels sont les principes à mettre en œuvre pour obtenir une distribution juste et égale des biens matériels et symboliques ? Et cela suppose de répondre à une question au préalable, qui est la suivante. Quel type d'égalité doit être visé ? Alors, je laisserai ici de côté la dimension morale de la justice. Nous avions un peu vu cela avec le podcast concernant le juste naturalisme. La justice morale, elle, a l'attrait plutôt à l'attitude d'un individu vis-à-vis de son semblable, quant au respect de sa personnalité, et cela dans toutes ses dimensions. La justice morale implique une valeur de réciprocité. Toutefois, le pouvoir judiciaire a pour fonction de faire respecter ce qui est juste au sens de ce qui est bon. Néanmoins, il s'agit là d'un simple idéal que la réalité quotidienne vient souvent démentir. En effet, le droit peut, en réalité, être considéré comme le résultat d'un rapport de force et constituer un ordre imposé par les plus forts, par les plus puissants. C'est cela qui faisait dire au juriste Maurice Aureu, né en 1856 et mort en 1929, je cite, que le droit assure un ordre social saupoudré de justice. Fin de citation. Et cela est d'autant plus vrai, d'ailleurs, que c'est souvent au nom d'un idéal moral que l'on dénonce et que l'on combat des lois considérées comme injustes, et que l'on justifie ainsi, dès lors, la désobéissance civile. Alors, dans ce podcast, je n'envisagerai que la justice sociale. Et cet idéal normatif, je montrerai qu'il revêt une double dimension. Une dimension politique, bien sûr, parce que non seulement cet idéal renvoie à un projet de mise en forme de la société et relève du politique, mais encore doit guider le travail du législateur. Mais la justice sociale revêt une dimension également morale ou éthique, parce qu'en posant un tel idéal, on énonce ce que chaque individu doit se voir garantir pour mener une vivable, selon l'expression de Judith Butler. Alors, en théorie politique contemporaine, en philosophie politique contemporaine, en règle générale, trois principes sont exposés pour définir la justice sociale et parvenir ainsi à une distribution juste et égale des ressources et des biens matériels et symboliques. Alors, quels sont ces trois principes ? Eh bien, tout d'abord, l'égalité des droits. Il est question ici, plus particulièrement, de la distribution des biens symboliques que sont les droits. Le droit de vote, la liberté d'expression, le droit à la propriété, etc. Ce principe consiste en ce que tous les individus doivent recevoir les mêmes droits, indépendamment de leurs caractéristiques sociales, culturelles, individuelles, etc. Et la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 constitue à ce jour l'expression peut-être la plus aboutie de ce principe de l'égalité des droits. Elle stipule, en effet, qu'aucune différence ne saurait justifier, aujourd'hui, un accès inégal aux droits fondamentaux. Et nous retrouvons ce principe, à l'heure actuelle, reconnu, partiellement, dans la plupart des démocraties. On postule une égalité morale entre tous les individus. Partiellement, cependant, car subsistent toujours certaines inégalités dans les démocraties. On le voit notamment avec l'exemple du droit de vote qui distingue les citoyens nationaux et les étrangers. Toutefois, si un certain universalisme moral semble inspirer cette déclaration, il n'en demeure pas moins qu'elle laisse de côté un autre type d'inégalités, non moins fondamentales, les inégalités d'ordre socio-économique. Les inégalités économiques restent en effet tolérées dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. Nous pouvons alors passer, maintenant, à la distribution des biens matériels, au sujet de laquelle trois grands principes s'opposent. Et nous verrons néanmoins que, par exemple, un théoricien libertarien comme Robert Nozick se contente même du principe de l'égalité des droits, y compris dans la distribution des ressources matérielles. Alors, quels sont ces autres principes qui doivent régler, qui sont supposés pouvoir régler la distribution des biens matériels ? Eh bien, il y a d'abord l'égalité des chances. Selon ce principe, l'État se doit de garantir à chacun, indépendamment de ses caractéristiques individuelles, les mêmes chances, les mêmes opportunités. Par conséquent, les inégalités à l'arrivée, dans l'accès aux ressources socio-économiques, seront justifiées, car tous les individus disposaient initialement des mêmes chances d'y parvenir. Et je montrerai dans quelles mesures, avec John Rawls notamment, cette égalité des chances peut être interprétée de deux manières. Nous verrons ça dans le prochain podcast. L'autre principe, c'est le principe de l'égalité des situations. Et contrairement à l'égalité des chances, ce principe vise à rectifier les inégalités à l'arrivée, pour, à tout le moins, les diminuer. Et on retrouve, avec le principe de l'égalité des chances, la défense de l'intervention de l'État-providence. On va retrouver donc ces différents principes à l'œuvre dans les principales conceptions philosophiques de la justice sociale, en philosophie politique contemporaine donc. Alors, le modèle démocratique, de l'égalité démocratique, du théoricien et philosophe John Rawls, repose sur l'égalité des chances. Nous verrons ça dans le second podcast. Le modèle libertarien de Robert Nozick, lui, s'en tient à une stricte égalité des droits. Et enfin, on a aussi le modèle marxiste, qui prône, lui, l'égalité des situations. Mais avant d'aborder dans le second podcast ces différentes conceptions philosophiques contemporaines de la justice sociale, je voudrais aborder aujourd'hui la justice distributive selon Aristote et l'utilitarisme. C'est au livre 5 de l'éthique à Nicomac qu'Aristote entreprend l'examen de la justice. Et c'est notamment au chapitre 6 qu'il analyse ce type de justice particulier qu'est la justice distributive et qui constitue, selon Aristote, le modèle à suivre dans la distribution des ressources au sein de la cité. C'est donc la question de la juste répartition des biens. Aristote, évidemment, lit très explicitement le juste et l'égal. Il écrit, je cite, dans l'éthique à Nicomac, « Si donc l'injustice est inégale, le juste est égal. Et c'est là, sans autre raisonnement, une opinion unanime. » Fin de citation. La justice réside donc dans le respect de l'égalité, tandis que l'injustice consiste en une atteinte à cette même égalité. Dont acte, mais en quoi précisément consiste cette égalité ? Qu'entend-on, autrement dit, par une répartition égale des honneurs, des richesses, de la sécurité et des droits politiques au sein de la cité ? Faut-il, par exemple, attribuer des quantités égales à chacun ? Telle est la question donc fondamentale à laquelle va répondre Aristote dans ce chapitre 6. Et pour comprendre ce point, il faut rappeler que la distribution des biens, selon Aristote, il le dit très explicitement, n'est nullement un échange de biens entre deux personnes. La distribution implique non seulement les biens distribués, mais aussi et surtout les personnes auxquelles ces biens sont distribués. C'est pourquoi le juste, pour être défini, implique non pas deux, mais quatre termes. Aristote écrit, je cite encore, « Le juste » implique donc nécessairement quatre termes. Les personnes pour lesquelles il se trouve en fait juste et qui sont deux, et les choses dans lesquelles il se manifeste au nombre de deux également. Et ce sera la même égalité pour les personnes et pour les choses, car le rapport qui existe entre ces dernières, à savoir les choses à partager, est aussi celui qui existe entre les personnes. » Fin de citation. Alors, que nous dit ici Aristote ? Eh bien, Aristote nous dit simplement, tout simplement, que la justice consiste dans l'égalité entre deux rapports. Que la justice consiste dans l'égalité entre deux rapports. Si on considère que A et B sont deux biens à partager, la répartition sera juste si le rapport entre A et B, les deux biens à partager donc, si ce rapport est égal au rapport qui existe entre les personnes C et D qui doivent recevoir chacune l'un ou l'autre de ces deux biens. Ainsi, l'égalité réside, nous le voyons, dans le respect d'une proportion. C'est-à-dire que dans une distribution juste, des personnes égales doivent recevoir des parts égales. Et des personnes inégales, bien évidemment, doivent recevoir, selon Aristote, des parts inégales. Il faut attribuer à chacun ce qui lui est dû. Pas plus, pas moins. C'est ce que Aristote appelle l'égalité géométrique. Les agents ou les individus A et B auront donc des parts C et D égales si ces agents eux-mêmes sont égaux. Et, symétriquement, les agents A et B auront des parts C et D inégales si eux-mêmes sont des agents ou des individus inégaux entre eux. Le problème de la justice distributive revient donc à garantir une répartition égale entre des individus inégaux. Voilà tout l'enjeu selon Aristote de la justice distributive. Il s'agit d'instaurer une égalité entre des individus inégaux. Si tous les individus de la cité étaient identiques et donc égaux, chacun, bien sûr, recevrait la même part. Chacun disposerait des mêmes richesses, des mêmes honneurs et des mêmes biens sociaux. Toutefois, puisque les individus sont inégaux, la part qu'ils reçoivent doit être proportionnée à leur inégale valeur. Et, justement, l'injustice survient lorsque des individus inégaux reçoivent des parts égales ou lorsque des individus égaux reçoivent des parts inégales. Aristote déclare, je cite, « Si, en effet, les personnes ne sont pas égales, elles n'auront pas des parts égales. Mais les contestations et les plaintes naissent quand, étant égales, les personnes possèdent ou se voient attribuer des parts non égales ou quand les personnes n'étant pas égales, leurs parts sont égales. » Fin de citation. Mais alors, une question décisive reste pourtant en suspens. Quel est le critère à adopter pour définir l'égalité ou l'inégalité entre les individus ? À quoi se mesure l'égalité ou l'inégalité entre les individus ? La valeur, avons-nous dit avec Aristote ? Oui, mais comment identifier cette valeur ? Qu'est-ce qui est valorisé chez l'individu de sorte à servir de mesure pour la répartition des biens ? Le critère retenu pour la répartition est le mérite. Aristote écrit je cite encore « On peut montrer cela en s'appuyant sur le fait qu'on tient compte de la valeur propre des personnes. Tous les hommes reconnaissent en effet que la justice dans la distribution doit se baser sur un mérite de quelque sorte. » Fin de citation. Et la précision que nous donne Aristote de quelque sorte est vraiment capitale car la valeur et donc le mérite ne se trouvent pas mesurées de la même manière selon le type de gouvernement en vigueur dans les cités. Ainsi dans les régimes oligarchiques où le pouvoir est exercé par quelques-uns pour eux-mêmes le mérite réside soit dans la richesse soit dans la naissance. Dans les régimes aristocratiques maintenant où le pouvoir est exercé par quelques-uns mais au bénéfice de tous c'est la vertu qui définit le mérite. Et enfin dans le régime démocratique où le pouvoir est exercé par tous pour tous c'est la liberté qui définit le mérite. Il faut enfin noter qu'Aristote n'explique pas l'inégalité de valeur entre les individus par une différence de type naturel c'est-à-dire par des inégalités de talent ou encore par des capacités physiques et intellectuelles comme c'est le cas aujourd'hui dans la conception méritocratique de la justice sociale. Nous le verrons dans le deuxième podcast. On mesure actuellement en effet le mérite de quelqu'un à ses talents naturels à sa capacité à fournir des efforts à être persévérant etc. etc. L'égalité ou l'inégalité repose au contraire chez Aristote sur une valeur de type sociale c'est-à-dire sur une valeur spécifique reconnue par la société. Il s'agit donc là d'une valeur conventionnelle c'est une convention. En outre et pour terminer sur ce point il faut noter que la répartition chez Aristote concerne autant les biens symboliques que matériels c'est-à-dire autant les droits politiques que les ressources socio-économiques. Au chapitre 5 du livre 6 de l'éthique à Nicomac à propos de la justice distributive Aristote écrit je cite de la justice particulière et du juste qui y correspond une première espèce est celle qui intervient dans la distribution des honneurs ou des richesses ou des autres avantages qui se répartissent entre les membres d'une communauté politique. Fin de citation. Aristote parle de justice sociale et d'inégalité quant à la distribution aussi bien pour les droits politiques que pour les biens matériels. Donc Aristote ne postule pas un universalisme moral et on voit alors toute la conception inégalitaire d'une part de la justice sociale selon Aristote mais aussi tout l'écart qui nous sépare de cette conception de la justice sociale et notamment de sa conception de la distribution des droits politiques. Donc nous venons d'envisager le modèle de la justice sociale aristotélicien qui est fondé sur le mérite. Abordons maintenant une deuxième conception de la justice sociale je veux dire la doctrine utilitariste développée par Jeremy Bentham né en 1748 et mort en 1832 puis reprise par John Stuart Mill né en 1806 et mort en 1873 qui écrit ce livre classique l'utilitarisme. Alors pour ma part je vais essayer d'expliquer ce qu'est l'utilitarisme cette doctrine en tant que modèle de distribution donc en tant que conception de la justice sociale et pour cette raison et bien je suivrai la présentation qu'en donne le philosophe Will Kimlicka dans son ouvrage Les théories de la justice et pour le dire d'un mot selon le courant utilitariste on dira que les institutions d'une société seront justes si elles permettent de satisfaire la somme de satisfaction agrégée la plus élevée. Je vais vous expliquer tout cela. Alors commençons d'abord par une définition générale de l'utilitarisme. Will Kimlicka écrit je cite « Dans sa formation la plus simple l'utilitarisme défend l'idée qu'un comportement ou une politique moralement juste est celui ou celle qui produit le plus grand bonheur des membres de la société. » Alors fin de citation il faut tout d'abord noter que l'utilitarisme constitue en premier lieu une doctrine morale et cette morale regarde plus spécifiquement les conséquences de nos actes et elle se définit alors par ce que l'on appelle un certain conséquentialisme. En d'autres termes pour juger si un acte est bon ou mauvais moral ou immoral il ne s'agira pas d'examiner la nature de cet acte ni même le caractère vertueux ou non même l'intention plus ou moins bonne de celui qui agit. Au contraire il faut se concentrer pour juger si un acte est moral ou non sur ce à quoi aboutit cet acte sur ses conséquences. Un acte sera ainsi considéré comme moral il sera qualifié de bon dans une perspective utilitariste bien évidemment dans la mesure où il permet de satisfaire le plus grand nombre de préférences individuelles. Ce qui caractérise donc l'utilitarisme c'est de limiter en quelque sorte l'évaluation morale d'un acte aux conséquences de cet acte quant au bien-être général tout en refusant de juger l'intention qui précide à ses actions. A la rigueur même un individu qui souhaite mal agir peut agir moralement s'il se trouve que son action contribue à augmenter le bonheur général de la société. Alors on le voit cette doctrine est aux antipodes de la doctrine morale kantienne. Nous l'avions vu dans l'un des premiers podcasts selon Kant un acte est moral il l'explique dans les fondements pour la métaphysique des mœurs un acte est moral si l'intention qui est à l'origine de cette action de cet acte est elle-même bonne. C'est la bonne volonté selon Kant qui définit un acte moral. Alors que pas du tout pour les utilitaristes. Pour les utilitaristes ce sont les conséquences de cet acte quant au bien-être général qui permettent de juger donc cet acte. Et selon Will Kimlicka deux aspects font de l'utilitarisme une doctrine particulièrement séduisante. Le premier aspect c'est tout simplement la promotion du bonheur. Will Kimlicka écrit je cite « Le bien qui l'entend promouvoir le bonheur ou le bien-être est un objectif que nous poursuivons tous pour nous-mêmes et pour ceux que nous aimons. Que nous soyons religieux ou plus ou moins agnostiques nous ne pouvons nier que le bonheur a une valeur puisque nous lui accordons cette valeur dans nos vies. » Fin de citation. Ainsi contre les morales doloristes en quelque sorte qui nous enjoignent à renoncer à nous-mêmes à notre sensibilité l'utilitarisme lui opère une véritable réconciliation entre la moralité et cette tendance enracinée en chacun de nous je veux parler de cette volonté d'être heureux que nous avons tous. Le second aspect qui fait de l'utilitarisme une doctrine particulièrement séduisante c'est son conséquentialisme. En effet nous venons de voir que l'utilitarisme se caractérisait notamment par son conséquentialisme seul importe pour l'évaluation morale de nos actions les résultats les conséquences de nos actions. Dès lors une telle position ancre l'utilitarisme je dirais dans un certain progressisme. En effet l'utilitarisme dénie toute valeur et toute légitimité à des interdits moraux comme politiques injustifiés et même parfois injustifiables fondés uniquement sur la tradition et ou sur des croyances religieuses ou non des interdits arbitraires en somme qui seraient beaucoup plus esthétiques. L'utilitarisme dès lors s'avère particulièrement exigeant. Condamner moralement ou politiquement un acte implique de pouvoir démontrer précisément en quoi cet acte s'avère néfaste pour d'autres individus. Et l'utilitarisme se faisant met complètement en pièce les préjugés moraux. Et Will Kimlicka a un très bon exemple pour mettre en évidence ce point c'est celui de l'homosexualité. Il écrit je cite nous avons tous affaire à des gens qui prétendent que telle ou telle activité l'homosexualité par exemple ou le jeu la danse la boisson le fait de juré etc. est moralement condamnable tout en étant incapable de signaler les conséquences négatives qui en découleraient. Le conséquentialisme nous défend de formuler de tels interdits qui ont toute l'apparence de l'arbitraire moral. Il exige que quiconque condamne un comportement donné démontre que quelqu'un d'autre est lésé par ce comportement qu'il a des conséquences nuisibles pour la vie d'un tiers. Fin de citation. Autrement dit ce que veut nous dire ici Kimlicka à propos de l'utilitarisme c'est que aucun comportement n'est moralement bon ou mauvais en soi dans l'absolu. tout dépend de ses conséquences quant au bien-être général. Un comportement qui ne laisse personne ni n'augmente le bien-être général sera tout au plus un comportement indifférent moralement. Et il faut noter que si l'utilitarisme se définit d'abord comme une théorie morale il sert également de paradigme concernant la distribution des biens au sein d'une société. En ce sens pour l'utilitarisme une politique de distribution sera juste si elle maximise le bien-être ou encore l'utilité des membres d'une société des sociétaires. Mais justement comment définir ce bien-être ou cette utilité ? Alors si les théoriciens utilitaristes acceptent le principe d'une maximisation de l'utilité disons qu'ils divergent néanmoins sur la signification qu'il convient de donner à la notion d'utilité ou de bien-être. Et on retrouve généralement quatre significations attachées à ce terme au sein du courant utilitariste. La première définition suggère que le bien-être est un état mental hédoniste c'est-à-dire de plaisir. Wilkim Lika écrit je cite « La première position qui est peut-être la plus influente dans la tradition utilitariste consiste à dire que c'est l'expérience ou la sensation du plaisir qui constitue le bien suprême de l'humanité. » Fin de citation. Toutefois, définir ainsi le bonheur peut s'avérer particulièrement réducteur comme le montre d'ailleurs le théoricien libertariat Robert Nozick dans son ouvrage « Anarchie, État et Utopie » publié en 1974 et que nous aborderons dans le second podcast la semaine prochaine. En effet, pour critiquer l'utilitarisme, Nozick se livre à une expérience de pensée et imagine une machine à laquelle nous serons reliés et qui produirait en nous des sensations de plaisir. En aucun cas, nous ne serions d'accord pour dire que nous connaissons le bonheur placé dans ces conditions et abreuvés par cette machine, par ces sensations de plaisir continu. Comme le dit Kim Linka, il s'agit là d'une existence sans aucune valeur. C'est pourquoi certains utilitaristes incluent d'autres états mentaux, pas forcément hédonistes. Will Kim Linka écrit, je cite, « Les utilitaristes favorables à cette interprétation acceptent l'idée que l'expérience poétique ou l'état motal qui l'accompagne peut être gratifiante sans pour autant être agréable. L'utilitarisme concerne toutes les expériences appréciables quelle que soit leur nature. » Fin de citation. Cette définition de l'utilité a l'intérêt d'être beaucoup moins restrictive. Toutefois, elle réduit encore le bonheur à un simple état mental. De fait, l'objection de Nausik présentée dans son expérience de pensée tient toujours. À propos du sentiment amoureux, Kim Linka écrit en effet, je cite « Quand nous tombons amoureux ou quand nous accomplissons quelque chose, nous voulons également en éprouver l'expérience et nous espérons que certaines de ces expériences nous procureront le bonheur. Mais nous n'échangerions pas la possibilité de tomber amoureux ou d'accomplir quelque chose de significatif contre la garantie d'en éprouver l'expérience grâce à la machine de Nausik. » Fin de citation. En d'autres termes, définir l'utilité ou le bien-être en le réduisant encore à des états mentaux et des états mentaux pas forcément de plaisir fait donc encore une fois complètement abstraction de l'expérience. Alors, une troisième définition s'impose qui semble beaucoup plus adéquate en ce qu'elle va définir le bien-être comme la satisfaction de nos préférences. Wilkim Lika écrit à propos de cette définition, je cite « Maximiser l'utilité des individus signifie de ce point de vue satisfaire leurs préférences quelles qu'elles soient. On peut souhaiter éprouver l'expérience de la création poétique et la machine de Nausik suffit à cet usage mais on peut également souhaiter écrire de la poésie et se passer de la machine. » Fin de citation. Alors, cette définition a le mérite de prendre en compte l'expérience. Le problème, toutefois, consiste dans le fait que certaines de nos préférences peuvent s'avérer mal informées ou même irrationnelles. Et ainsi, leur satisfaction, la satisfaction de ces préférences non rationnelles, non informées, irrationnelles, loin de produire le bien-être, constituera, au contraire, une source de désagrément, une source de déplaisir. C'est pourquoi une quatrième définition doit être envisagée. L'utilité ou le bien-être passent par la satisfaction des préférences informées ou encore rationnelles. Wilkim Licka écrit, je cite, « De ce point de vue, l'utilitarisme cherche à satisfaire les préférences fondées sur une information complète et des jugements corrects et rejette celles qui sont erronées ou irrationnelles. Il convient de satisfaire les préférences que les individus ont de bonnes raisons d'exprimer et qui améliorent leurs conditions de vie. » Fin de citation. Alors, nous avons vu en quoi consistait l'utilité. Maintenant, essayons de voir en quoi consiste la maximisation de l'utilité qui définit justement l'utilitarisme. L'utilitarisme, en tant que modèle de justice sociale, consiste donc à agréger, à réunir toutes les préférences individuelles, rationnelles et informées, si l'on retient ainsi que le fait qu'il m'lique a cette définition de l'utilité, donc à agréger toutes les préférences individuelles, rationnelles et informées afin de satisfaire le plus grand nombre de ces préférences et ainsi produire le plus grand bonheur du plus grand nombre. Cela implique, on s'en rend compte, de n'établir aucune distinction ni même aucune hiérarchie entre les préférences individuelles. Elles sont toutes placées sur le même plan d'égalité. Nous retrouvons donc un certain égalitarisme strict qu'il faut tenir avant de procéder au calcul des utilités qui présidera aux modalités concrètes et effectives de la distribution. En d'autres termes, les préférences individuelles sont toutes dotées d'une égale importance. On leur accorde à toutes une égale considération. Et Will Kimlicka précise, je le cite encore, « Du point de vue utilitariste, une quantité donnée d'utilité pèse du même poids moral qu'une quantité équivalente, quels qu'en soient les bénéficiaires. » Dans le calcul des utilités, personne n'occupe de positions privilégiées. Personne ne peut revendiquer un plus grand bénéfice de tel ou tel acte utilitariste. C'est pourquoi nous devrions favoriser les conséquences qui satisfont le plus grand nombre de préférences informées parmi les membres de la société. Fin de citation. Cela signifie tout simplement qu'avant de procéder au calcul d'utilité, aucune part, a priori, aucun bien ne revient de droit à tel ou tel individu. Aucun individu, avant le calcul, ne peut réclamer a priori telle ou telle part en justifiant, par exemple, sa demande par ses besoins ou encore par un handicap. Le critère du juste réside, autrement dit, uniquement dans le calcul des utilités. Parvenir à satisfaire le plus grand nombre de préférences pour créer le bonheur du plus grand nombre. Néanmoins, il s'agit bien de maximiser l'utilité globale. Il est donc impossible, en effet, de satisfaire toutes les préférences individuelles. Autrement dit, il convient, lorsqu'on procède au calcul des utilités, de ne pas satisfaire certaines préférences. Si ces préférences se trouvaient satisfaites, cela ne pourrait qu'amoindrir le bien-être global. La satisfaction des préférences du plus grand nombre dépasse donc l'insatisfaction d'une minorité qui voit ces préférences non satisfaites. Certaines préférences peuvent être sacrifiées, donc, si ce sacrifice contribue à maximiser le bien-être global. Et Wilkimlick a écrit, pour retracer ce raisonnement utilitariste, je cite, « C'est regrettable, mais étant donné que le nombre de gagnants l'emporte nécessairement sur celui des perdants, il n'y a aucune raison que les préférences de ces derniers aient la priorité sur celles des gagnants qui sont plus nombreuses ou plus intenses. » La distribution, à dire vrai, serait injuste si le plus grand nombre de préférences se trouvait sacrifié au bénéfice de la satisfaction des préférences d'un petit nombre d'individus. Par conséquent, certaines inégalités sont acceptables pour les utilitaristes. La stricte égalité dans la considération des préférences ne débouche nullement sur une stricte égalité quant à leur satisfaction. Donc, les inégalités seront justes si et seulement si elles se trouvent au service de la satisfaction des préférences du plus grand nombre. Nous retrouvons donc à l'œuvre dans la théorie utilitariste une conception instrumentale de la justice sociale et même une conception instrumentale des individus que John Rawls dans sa théorie de la justice que nous verrons dans le second podcast dénoncera comme étant sacrificielle. Comme nous l'avons dit donc, ce qui caractérise l'utilitarisme est la volonté dans le calcul des utilités de prendre en considération toutes les préférences individuelles de leur accorder une égale considération. Toutefois, une telle prise en compte peut s'avérer particulièrement problématique sinon dangereuse en ce qu'elle conduit à ne pas distinguer forcément entre des préférences légitimes et des préférences illégitimes. Pour mettre en évidence ce point, Wilkie Moulika se livre à une expérience de pensée particulièrement éclairante. Imaginons, nous dit-il, en somme, une société majoritairement blanche au sein de laquelle sévit une discrimination raciale contre une minorité noire. Le gouverneur dans cet état souhaite construire un hôpital pour chaque unité de 100 000 habitants sans considération de la couleur de peau. Or, il se trouve que la majorité blanche revendique la satisfaction de sa préférence raciste, c'est-à-dire que la minorité noire n'ait pas un accès égal à ses services de santé. Or, en toute rigueur, selon la logique utilitariste, et d'après le calcul des utilités, il apparaîtra que pour maximiser le bien-être global, il sera juste de satisfaire les préférences racistes de la majorité blanche et de ne pas permettre à la minorité noire un accès égal aux services de santé. Satisfaire les préférences racistes de la majorité blanche augmentera numériquement davantage le bien-être global. Et les préférences de la minorité noire, selon cette logique utilitariste, peuvent donc être sacrifiées. Nous voyons donc très clairement comment la conception instrumentale et sacrificielle qui caractérise l'utilitarisme peut très bien aboutir à des politiques foncièrement immorales, discriminatoires et injustes. Et justement, selon la logique utilitariste, de telles conséquences condamnables pour le sens commun, pour notre intuition morale, ne sont nullement injustes ni illégitimes. Pourquoi ? Eh bien, comme nous l'avons montré, selon les utilitaristes, rien n'est juste ou injuste avant le calcul des utilités. Donc, rien n'est juste ou injuste a priori. Et Wilkim Lika peut ainsi conclure, je cite, « Il n'y a aucun critère permettant d'affirmer qu'une ressource appartient légitimement à quelqu'un avant qu'ait été effectué le calcul des utilités. Ce qui m'appartient légitimement ne peut être que le résultat d'une distribution qui maximise l'utilité. Ainsi, par définition, les actions maximisant l'utilité ne peuvent pas me priver de ma part légitime. Mais cela va à l'encontre de notre intuition morale. Donc, fin de citation. Donc, on voit donc comment l'utilitarisme, en quelque sorte, fonde la justice uniquement sur le calcul des utilités. Et pour nous, pour notre intuition morale, pour le sens commun même, les conséquences de l'utilitarisme peuvent être foncièrement immorales et injustes. Merci Alexis. On se retrouve donc vendredi. Vendredi pour la seconde partie de ce podcast. Merci à tous. Je vous rappelle, comme d'habitude, n'hésitez pas à nous mettre un petit pouce vers le haut, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis, n'hésitez pas aussi, c'est important, à nous soutenir financièrement, car tout ça demande aussi des moyens. Voilà. En tout cas, en tout cas, eh bien, Alexis, je te dis à vendredi prochain. À vendredi. à vendredi. à vendredi. à vendredi. J'ai bien, à vendredi. A vendredi. A vendredi. A vendredi. A vendredi. Sous-titrage FR ?